Il se trouve qu'il y a une course de trail à Oman qui est juste à côté de chez moi je connais bien Oman c'est mon pays préféré c'est mes week-ends d'entraînement et ma bouffée d'air parce que le Qatar c'est agréable à vivre mais c'est un tout petit pays c'est tout plat il n'y a pas de nature alors qu'à Oman il y a plein de choses à faire plein de choses à voir et je me dis c'est l'UTMB qui organise ça c'est la première édition il faut y être donc voilà je me dis tant pis je m'inscris au pire je le ferai en marchant j'en sais rien j'ai pas d'idée de ce que c'était un trail de 137 km moi je crache pas sur les grosses orgas je veux dire quand je fais un triathlon tout le monde crache sur l'Ironman moi je suis contente d'aller sur l'Ironman parce que je fais une course et je trouve ça bien parce que c'est dans un bel endroit et c'est bien organisé l'UTMB je trouve que c'est bien t'as ta sécurité t'es bien organisé t'as tes ravitos j'ai fait des courses aux UAE par la suite de 100 km où je me suis perdue dans la montagne j'ai fini chez les Bédouins j'ai dormi là-bas je suis rentrée chez moi personne n'a su que j'avais abandonné la course et puis je fais suffisamment de défis perso très engagés où j'engage justement le fait que je sois seule est un problème pour que quand je m'inscris sur une course j'aime bien les grosses orgas et là on s'est rendu compte que peut-être l'orga s'était un peu planté sur les barrières c'était dur on s'est retrouvé avoir très froid la nuit et surtout on n'avançait pas on n'avançait pas donc c'était très très frustrant très très frustrant et moi j'étais partie de la course en disant c'est bon on le rentre en 28 heures Steven m'avait dit mais tu rêves j'étais là oui oui on verra mais en fait on en a été évidemment très 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 loin et heureusement moi j'avais un pantalon et je me suis mise sous la couverture et là j'ai entendu l'orga de la course qui arrive et qui discute mais ils ne savaient pas que moi j'étais là et tout et je les entends discuter avec toute l'organisation de l'air course qui discute et qui dit moi je jette l'éponge le parcours il est trop dur le parcours que lui a fait dites à tout le monde de partir sur le 130 enfin en tout cas encouragez-les et là moi je me dis non merde moi je pars sur le 170 je m'en sentais tout à fait capable et puis surtout j'avais envie j'avais pas envie de finir sur le 130 donc je suis partie sur le 170 je suis sortie de ma couverture j'ai enfi un pantalon et je suis partie sur le 170 et là genre 5 minutes après en fait il n'y avait même pas de chemin on était dans les buissons non mais c'était un truc si bien que je pensais être perdue donc j'ai sui dans les buissons dans une forêt il n'y a même pas une trace il n'y a rien quoi bonjour à tous je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique pour commencer un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast si vous avez envie de soutenir Course Épique les trois meilleures choses à faire vous abonner sur les différentes plateformes de streaming noter et rédiger un avis sur Apple Podcast et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et n'oubliez pas pour ne rien manquer des coulisses du podcast rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast pour notre épisode d'aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Périne Fage une athlète aux multiples facettes qui parcourt le globe constamment en quête de défis plus incroyables les uns que les autres Périne est une athlète et une aventurière qui transforme tout ce qu'elle nage roule ou court en expérience sportive et humaine d'exception cette passionnée d'ultra distance multiplie et accumule les défis ascension de sommeil malayen marathon biking man triathlon iron man ou encore l'enduroman un triathlon XXL entre Londres et Paris dont elle a battu le record du monde féminin en 2018 vous l'aurez compris Périne est insatiable et toujours en quête de nouvelles aventures c'est aujourd'hui plus particulièrement avec sa casquette de traileuse que Périne va partager avec nous sa folle aventure à Loman by UTMB au Moyen-Orient et pour ne pas bouder notre plaisir c'est une double expérience sur ce très exigeant parcours omanais que Périne va nous faire vivre tout d'abord dans sa version 130 km en 2018 puis sur un format de 170 km l'année suivante plongez avec moi dans ces échanges passionnants franchement inspirants et très détendus avec Périne une personnalité très attachante au franc-parler très appréciable et à l'humilité désarmante mais je ne vous en dis pas plus Périne va vous raconter tout ça bien mieux que moi bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique Wonder Woman Bienvenue sur course épique le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité athlète émérite coureur confirmé ou anonyme passionné quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent c'est dans course épique qu'elle se raconte course épique c'est un invité une course une histoire hors du commun bonne écoute bonjour Périne je suis ravi de te recevoir dans ce 25ème épisode de course épique comment vas-tu ? bonjour Guillaume merci pour ton invitation tout va bien j'en rentre deux semaines en Équateur donc forcément ça va bien en ce moment c'est un peu difficile de voyager donc chaque t'es passée entre les mailles du filet effectivement avec les mesures qui se complexifient à 48 heures près bon j'aurais pu toujours rentrer mais là en tout cas ça a été simple au moins pour une fois parfait timing Périne avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? alors je m'appelle Périne j'ai 40 ans je suis avocat actuellement juriste d'entreprise maintenant et je fais du sport depuis toujours en fait quand j'étais j'ai été une enfant athlète de haut niveau et après j'ai arrêté pour faire mes études et j'ai repris le sport il y a on va dire maintenant 6-7 ans de manière excessive on va dire intense tu vas nous raconter tout ça et donc oui tu l'as rapidement évoqué tu as pratiqué très jeune le sport à haut niveau est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport quand tu étais enfant et ado et la place que tenait le sport dans ta vie ? c'était une place absolument essentielle c'était le but de ma vie j'étais cavalière de haut niveau en équipe de France et voilà toute ma vie était autour du cheval de faire carrière là-dedans et de de vivre que de ça je pensais qu'à ça je n'y vais que pour ça et bien sûr l'amour des très jeunes d'ailleurs non Périne ? oui 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 j'avais une douzaine d'années jusqu'à mes 18 ans jusqu'à ce que voilà jusqu'à ce qu'en gros je décide enfin je décide on m'aide un peu à réfléchir autrement mais je change de voie en fait à mes 18 ans je rate le bac pendant un an je suis punie je ne monte plus la cheval et une fois que j'ai le bac en poche je pars travailler je me rebelle je pars travailler aux Etats-Unis dans les chevaux comme une fois que c'était le deal avec la famille une fois que tu as le bac tu fais ce que tu veux et ce voyage qui n'était pas un voyage je suis partie pour travailler mais ça m'a quand même ouvert l'esprit sur d'autres horizons et je me suis dit en fait je n'ai pas envie de consacrer sacrifier ma vie aux chevaux même si je les aime plus que tout et je me suis inscrite à la fac et j'ai fait des études et j'ai un peu laissé tomber le sport et donc tu avais déjà des envies d'ailleurs et d'aller parcourir le monde tu vivais en France c'est ça quand tu étais oui j'ai fait mes études deux ans à Montpellier mais très rapidement en effet j'ai eu envie de parcourir le monde donc j'ai fait un peu du tourisme universitaire on va dire un an en Espagne un an au Canada et rapidement j'ai beaucoup voyagé seule avec mon sac à dos et dans des endroits moins visités on va dire c'était l'idée en tout cas et un jour le besoin de sport s'est fait ressentir dans le sens où au cours de ces voyages j'avais quand même une pratique sportive et notamment de montagne et je me suis rendu compte que tu ne pouvais pas grimper des montagnes si tu n'étais pas un peu plus fit puis bon c'est l'âge aussi en vieillissant on se rapproche plus du sport je pense qu'on est s'il y a des trailers qui écoutent je pense qu'on ne s'est pas tous mis à 20 ans c'est un peu la crise de la trentaine et voilà il y a eu un besoin de sport et comme je fais les choses rarement de manière très modérée ça a pris des proportions importantes dans ma vie comment s'est opérée ton évolution vers les efforts d'ultra-endurance est-ce que c'est un choix délibéré et une construction progressive qui allait fatalement t'emmener vers ça ou est-ce que c'est des opportunités qui sont présentées et qui finalement t'ont amenée vers ce type d'effort il n'y a rien de progressif un jour je suis allée voir un marathon et j'ai dit bon j'ai envie d'en faire un dans six mois je n'avais jamais couru depuis le bac je pense et voilà qu'est-ce qui t'a interpellée dans cet effort-là l'émotion clairement l'émotion donc tu vois c'est pas non plus tu as dû déjà le faire ce sont des courses où t'as beaucoup de concurrents à divers niveaux énormément de monde donc ça multiplie ça décuple on va dire l'émotion que quand tu regardes t'as pas besoin non plus d'y participer rien qu'à regarder c'est bon en plus quand t'es sportif moi je suis quand même quelqu'un qui a été élevé dans le sport mais c'est vrai que pour moi le sport avant était très rattaché à la compétition et à la performance et que de voir ce marathon de Paris je me suis rendu compte que tu pouvais aussi vivre des émotions incroyables en étant dernier et ça a ouvert d'autres perspectives on va dire et la perspective du dépassement de soi voilà et ça c'était quelque chose que je connaissais pas forcément parce que pour moi le sport c'était gagner performer alors certes c'était un travail incroyable moi quand j'étais enfant c'était dur c'était physiquement très difficile l'équitation c'est un sport qui est strict qui demande une discipline un engagement mais c'est vrai qu'il n'y a pas le même dépassement de soi comme je peux le vivre aujourd'hui il faut être très à cheval sur la discipline tu veux dire en équitation oui c'est aussi les grosses têtes je t'ai pas dit des blagues honteuses comme ça exactement et Périne est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui l'accomplissement que tu trouves dans ta pratique sportive est-ce que c'est l'idée de repousser justement et de dépasser ses limites est-ce que c'est un prétexte pour parcourir le monde l'envie de faire des rencontres ou l'envie de te prouver des choses ou un savant mélange d'un peu tout ça un savant mélange d'un peu tout ça je dirais très clairement bon moi je suis très attachée à la nature et aux éléments j'ai un côté toujours mystique que ce soit en mer quand j'ai fait des sorties longues ou évidemment en montagne donc l'élément la nature la force qu'il y a qui est au-dessus de nous ça c'est quelque chose qui m'interpelle et je pense que tu ne peux accéder à cette alchimie avec la nature que si tu es dans un certain endroit et à cet endroit tu peux y accéder qu'après un certain effort souvent et voilà donc il y a un peu tout ça il y a le dépassement de soi évidemment qui pour moi s'achève par palier petit à petit c'est pas un effort un effort va t'amener à un endroit et cet endroit va t'amener à un autre encore et voilà donc il y a une construction qui se fait je ne sais pas trop où tu vas encore mais à chaque fois tu débloques un nouveau truc mais tu ne sais pas où tu vas exactement mais ça avance en tout cas sans que tu maîtrises forcément le sens d'où tu vas et la direction on va dire et oui me prouver des choses ça c'est évident ça on ne va pas se mentir il y a des courses que j'ai fait clairement pour me prouver des choses moins aujourd'hui mais oui c'est toujours le cas tu pratiques des formats de triathlon des formats de cyclisme ultra on en a parlé brièvement tout à l'heure est-ce que tu peux nous dire ce que le trail t'apporte plus spécifiquement ou la course à pied en tout cas qu'est-ce qui est différent avec cette discipline c'est très différent bon déjà moi le trail j'ai commencé j'ai commencé par du très long j'étais pas forcément à l'aise dedans c'est un milieu je me sentais pas du tout à ma place parce que je comprenais pas très bien comment ça fonctionnait et ça m'impressionne énormément le trail moi je suis toute timide quand je vois tous les gens qui ont fait toutes ces courses etc je trouve que l'effort est différent il y a quelque chose moi qui m'interpelle mais c'est un peu bête mais c'est au niveau de la gestion du sommeil quand t'es en vélo tu peux arriver à trouver un endroit enfin à peu près c'est pas toujours le cas mais tu peux toujours arriver à un endroit à trouver en vélo de route en tout cas à toujours trouver un endroit où t'abriter ou dormir ou te reposer si d'un coup tu sens que tu tombes de sommeil en trail c'est pas forcément le cas si t'es au milieu d'une montagne et que t'es rarement à 50 bornes de ravito mais si t'es à 20 bornes de ravito et que t'as 2000 de kilomètres vertical ça peut prendre un peu de temps en tout cas pour moi et quand t'as très sommeil je sais que ça fait je pense à la Swiss fix parce que c'est des courses qui sont très longues et que ça fait deux jours que t'as pas dormi tu tombes littéralement de sommeil par moment et tu peux pas dormir n'importe où en trail donc ça je trouve que c'est difficile et après il y a un dommage sur le corps qui est plus fort je trouve que le vélo qui a un impact différent même si maintenant avec l'expérience le trail me fait de moins en moins mal et mon corps s'habitue à ses efforts je trouve que physiquement c'est quand même dur Est-ce qu'au-delà de la dimension sportive l'environnement l'état d'esprit du trail a quelque chose de spécifique à tes yeux que tu retrouves peut-être pas enfin tu trouves d'autres choses j'imagine dans les autres disciplines que tu pratiques qu'est-ce que tu aimes aussi trouver toi plus en termes de relations humaines Je pense qu'en trail déjà tu fais des bouts de route avec des gens c'est pas le cas en vélo puisque t'es tout seul ça arrive en ultra soi-disant on n'est pas du tout censé rouler ensemble mais on va pas se mentir parfois on fait des bouts de route avec des gens même si c'est interdit mais t'as une interaction que tu n'as pas en train enfin moi je suis pas dans la tête de course en train de faire la guerre donc il y a des moments bah des nuits tu passes des nuits avec des gens c'est incroyable et alors c'est marrant parce que la dernière fois à la Swisspeak moi la journée j'étais souvent très seule mais la nuit je partais comme ça je m'accrochais à quelqu'un mais je voyais pas qui c'était forcément je partais du ravito mais je m'accrochais et souvent la personne était derrière moi et en fait quand j'arrive à la fin de la course il y a des gens qui me disaient ça va Périne bravo et tout merci et Steven qui faisait mon assistance me dit mais tu sais pas qui c'est bah non il me dit mais tu sais que tu as fait toute la course avec lui toutes les nuits t'as fait ah bon et en fait je connaissais pas les gens physiquement je connaissais que la voix des gens et c'était hyper marrant parce que j'arrive voilà parce que je regardais pas les visages ou que c'était la nuit que c'était derrière et je me suis rendue compte et je me suis dit mais non mais c'est pas Nicolas le pompier de machin et j'ai passé la nuit à discuter avec cette personne qui m'a raconté des choses intimes sur sa famille sa vie et tout ça et physiquement je ne sais pas qui c'est et donc ça c'est assez marrant et c'est vrai qu'entre elle tu partages des moments surtout la nuit je trouve dingue avec des gens et t'as une vraie interaction et ça c'est quelque chose que t'as pas du tout à vélo en tout cas et donc au milieu de toutes ces disciplines est-ce qu'aujourd'hui enfin t'en as exploré un certain nombre est-ce que t'as un format de prédilection une discipline de prédilection auquel t'as envie de consacrer un peu plus de temps ou est-ce que l'idée c'est plutôt de combiner tout ça allègrement et de varier les plaisirs oui je pense qu'il y a varier les plaisirs c'est vrai que quand je suis sortie de la Swiss Peaks je me suis dit l'année prochaine je pourrais quand même faire le Thor et tenter de le faire vraiment beaucoup plus rapidement je pense que j'ai une marge de progression là-dedans dans ce genre de format aujourd'hui je sais pas à quoi en penser puisque je suis pas du tout sûre déjà que le Thor aura lieu déjà d'avoir un dossard pour le Thor et me relancer sur la Swiss Peaks je sais pas dans le sens où j'ai envie de découvrir des choses nouvelles et comme il y a très peu de courses de ce format voilà donc aujourd'hui par exemple je te dis je suis inscrite sur l'UTMB et donc comme ça c'est quand même une certitude je vais essayer de progresser sur ce format-là en tout cas à court terme c'est ça l'idée comment est-ce que tu construis ton calendrier à l'année est-ce que t'es très en amont et tu construis vraiment des plans à long terme ou est-ce que tu te laisses porter aussi au gré de tes aspirations et de façon assez ponctuelle tu peux te dégoter une course un mois avant et te dire ok celle-là me fait envie j'y vais même si c'est pas forcément aligné avec une prépa plus globale alors c'est rarement aligné mais souvent en gros avant le Covid dans un ancien monde j'avais bon je suis quand même quelqu'un de très très organisé et je chargeais vraiment mon programme sur l'année avec plein de courses en revanche c'était toujours beaucoup trop de courses donc ce qui faisait que beaucoup de courses passaient à la trappe et n'étaient juste qu'une préparation pour d'autres parce que le programme était beaucoup trop chargé donc forcément ça manquait de récup et je me gardais une course voilà c'est là je me focus dessus mais j'en fais d'autres autour pour m'amuser ça m'est arrivé aussi de faire des choses allez tiens finalement dans 15 jours je vais me faire ça alors que j'avais pas du tout prévu mais en général je prévois quand même dans le sens où prévoir te permet d'en faire plus mais je suis moins comme ça maintenant mais pour être très honnête c'est comme ça que j'étais avant c'est l'heure de la petite pause autodiagnostique Périne est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu pensais de tes points forts et tes éventuels points d'amélioration que ce soit d'un plan physique ou mental alors mes points forts je pense que je suis résistante physiquement à améliorer je panique vite et en fait quand je suis seule j'arrive à le gérer quand je suis avec d'autres gens pas très bien c'est-à-dire que je remets mon stress sur les autres et je me plains tu engueules tout le monde autour de toi voilà et par exemple quand on parle avec Steven on s'engueule beaucoup parce que mais ça c'était aussi le cas avant quand j'avais faisais appel à des guides ou moi maintenant je fais beaucoup plus de choses seule mais voilà le fait d'avoir quelqu'un je tu vois je prends beaucoup moins sur moi et je fais beaucoup moins d'efforts je décharge tout sur l'autre donc ça il faut vraiment que je l'améliore non mais après voilà mes points forts aussi c'est que je me pose pas non plus dix mille questions avant une course et après je pense aussi que je suis assez dure avec moi et que si tu veux quand je m'inscris à une course je regarde un peu le niveau je suis assez compétite même si je m'en fous parfois même si je vais pas être dans les premiers je sais si tu veux j'arrive à m'évaluer je sais à quel endroit je peux me situer pas dans le classement mais dans le chrono par exemple et si je fais pas ce chrono que moi je me suis fixé je suis pas contente donc voilà c'est marrant de se dire ça alors que t'es pas en train de parler d'une tête de course tout ça mais voilà je sais où je suis et je suis pas contente parce que j'aurais pu faire ça ce jour là si j'y arrive pas voilà d'accord on parlera de ça d'ailleurs il y a un petit sujet de chrono et d'objectif sur Loman by UTMB dont on va parler en tout cas sur la première édition tu as longtemps vécu au Qatar un pays que tu viens de quitter récemment enfin en tout cas que t'es sur le point de quitter est-ce que c'était un cas propice pour toi pour faire coexister de façon optimale ta vie pro et tes phases de préparation lourdes pour tes différents challenges sportifs alors oui clairement oui dans le sens où moi je suis partie m'expatrier là-bas avec un vélo je faisais pas de vélo avant j'avais un travail au 35-39 heures et pas de famille et en tout cas pas d'amis quand j'y suis arrivée donc effectivement tout le temps libre que j'avais je le consacrais à 100% au sport c'est ce que j'avais décidé de faire c'était un peu la continuation de me dire j'ai une vie d'adulte et je vis je m'entraîne autant qu'un sportif de haut niveau sans bien sûr être sportif de haut niveau j'avais ma vie à côté mais je m'entraîne autant en tout cas et je mets autant d'énergie j'ai commencé à Doha par le triathlon et l'Ironman très vite ça m'a lassé au bout de 2 ans une fois que j'ai enfin de 2-3 ans et oui c'était complètement propice après évidemment c'est pas un endroit où il y a des montagnes c'est pas il y a 2 mois d'été où tu peux pas trop t'entraîner dehors mais au final c'est pareil qu'en France l'hiver si tu veux pendant les 2 mois d'hiver tout le monde n'est pas dehors non plus donc oui c'était clairement propice et c'est clairement ça a clairement été un des facteurs déclenchant de tout de tout ce qui a suivi écoute merci beaucoup pour cette présentation Perrine on va continuer à en savoir un peu plus sur toi et je te propose pour ça de passer à notre séquence de la basket chinoise donc c'est un portrait chinois version sportif la première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage fictif qui serais-tu ? je n'aimerais pas trop répondre à cette question désolée d'accord ok et est-ce qu'il y a un animal avec lequel tu trouves des similitudes ? alors je dirais la girafe parce que c'est pour la non-violence et le coeur mais après c'est l'animal des décisions pesées alors ça c'est ce que j'aimerais tendre mais je ne suis pas du tout dans les décisions pesées réfléchies mais j'aimerais bien réfléchir un peu plus parfois tu es très impulsive disons que je ne me pose pas mille ans la question voilà c'est à partir du moment où j'ai un truc dans la tête si cette chose m'empêche de dormir je le fais et parfois je devrais réfléchir un peu plus et tu l'assumes pleinement ensuite ? non pas forcément mais je n'ai pas le choix oui et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une forme d'admiration chez toi ? alors moi je ne suis pas aujourd'hui je ne te dirai pas je suis fan d'un sportif actuel etc moi je suis plus femme des femmes qui ont fait des choses en premier je penserai bien sûr à la première femme qui a traversé la Manche Gertrude Héderleux qui était il y a une similitude avec d'ailleurs Aurélie Muller parce que c'était une une nageuse qui a fait les JO qui n'était pas contente des JO et du coup qui s'est dit je vais me lancer un énorme défi comme Aurélie Muller l'avait fait avec le stream à Santa Fe et elle est allée traverser la Manche et elle a battu le record de deux heures masculin et elle l'a gardé pendant 30 ans en 1926 c'est assez incroyable et sinon moi j'aime beaucoup les épopées d'alpinistes célèbres voilà ce genre de choses mais après c'est vrai qu'aujourd'hui bien sûr qu'il y a plein de gens qui m'inspirent mais je n'aurais pas une personne à te dire en particulier parfait merci de t'être prêté au jeu de la basket chinoise Perrine on va maintenant parler de ta course épique l'Oman by UTMB pour en planter le décor en quelques mots direction aujourd'hui le sultanat d'Oman un pays du Moyen-Orient situé au sud de la péninsule arabique sur les bords du golfe d'Oman et de la mer d'Arabie Oman est bordé par les Émirats arabes unis au nord l'Arabie saoudite à l'ouest et le Yémen au sud-ouest la première édition de l'Oman by UTMB à laquelle tu as participé a vu le jour en 2018 et comptait au départ seulement 327 coureurs de 57 nationalités différentes plusieurs distances de 2 km à 137 km sont alors proposées lors de cette première édition sur un parcours qui combine trail, montagne, désert et même kilomètre vertical le parcours de 137 km et 7800 m de dépluces auxquels tu as pris part émergent les concurrents dans la beauté spectaculaire du sultanat d'Oman au plus profond des Wadi au sommet des Crètes ou encore au coeur de villages arabes séculaires cet ultra-trail ne s'annonce pas de tout repos au regard du terrain qui attend les coureurs le parcours y est technique blindé de cailloux les nuits sont froides et souvent solitaires mais comme tu auras probablement l'occasion de nous le dire le cadre y est visiblement magnifique et marque les esprits de ceux qui ont réussi à venir à bout de ce parcours très exigeant voilà pour ces quelques éléments introductifs sur cet Oman by UTMB avant de faire le grand saut dans ta course je te propose maintenant de te frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités ma question qui pique concerne Sunmaya Buddha une jeune femme originaire du Népal à l'âge de 17 ans Sunmaya promise à un mariage arrangé dont elle ne veut pas demande à ses parents de pouvoir partir étudier dans la ville voisine de Jumla afin de devenir enseignante ses parents vont découvrir par hasard en écoutant la radio que leur fille n'a pas quitté le foyer familial pour partir étudier mais pour faire toute autre chose est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être ? pas du tout c'est pas facile j'avoue ça aurait été très difficile à trouver en fait elle a quitté sa famille pour fuir ce mariage arrangé très certainement mais aussi pour vivre sa passion de la course à pied et donc dès son arrivée à Jumla tu vas voir le lien il y a un lien quand même avec la course dont on parle aujourd'hui mais il y a parfois des petits détours qui nous amènent jusqu'à la course épique qui nous concerne donc voilà dès son arrivée à Jumla Soulmaïa elle s'est empressée d'aller voir un entraîneur sportif triple vainqueur du marathon de l'Everest pour lui demander de la former il a accepté et à partir de cet instant elle a commencé à s'entraîner tous les jours sans s'arrêter et elle a essayé de mener de front ses études et sa trajectoire sportive elle s'est rendue compte que c'était finalement impossible et compliqué au regard des ambitions qu'elle avait et là voilà pour revenir sur son histoire dès son plus jeune âge elle a gagné toutes les courses de son école sur toutes les distances à 15 ans elle a représenté son district dans un événement majeur d'athlétisme scolaire qu'elle a gagné en courant pieds nus elle avait pas de chaussures qui étaient adaptées donc elle a couru pieds nus et en fait elle a fini deuxième de cette course parce qu'elle s'est arrêtée avant la ligne d'arrivée et donc depuis la fièvre de la course à pied elle a gagné et donc voilà et donc pour la petite histoire ses parents ont découvert en écoutant la radio qu'elle venait de finir à la troisième place d'une importante course qui se tenait à Joomla et on a découvert avec surprise qu'elle se consacrait pleinement au sport et pas à ses études et donc depuis Sunmaya qui a été sommée de revenir chez ses parents n'est jamais rentrée et elle a continué de parcourir le monde et il se trouve que tu l'as peut-être croisée en fait au départ de Loman by UTMB 2018 c'est là que le lien se fait puisqu'elle était alignée sur le 50 km et c'est elle qui a gagné la course donc voilà je trouvais son histoire assez intéressante et donc voilà vous êtes probablement vous partiez pas le même jour mais en tout cas c'est une coureuse de très bon niveau de l'UTMB dont tu vas nous parler à Oman voilà c'était complètement impossible mais je trouvais que l'histoire était jolie à raconter plutôt que de poser une question piège sur Oman que tu es un pays que tu connais bien en plus tu aurais trouvé très facilement les réponses j'en doute pas donc voilà je trouvais intéressant de pifurquer et de raconter sa trajectoire avant qu'on se plonge donc plus particulièrement sur ta participation à cette première édition de l'Oman by UTMB je voulais revenir sur l'année 2018 qui a été un tumulte de défis sportifs assez étourdissants pour toi avant de se conclure par cette UTMB en toute fin d'année tu as ainsi pris part à l'Enduroman autrement appelé le Arch to Arc un triathlon king size qui relie Londres à Paris au gré des 140 km de course à pied entre Marble Arch et le port de Douvres une traversée de la Manche qui affiche sur le papier une grosse trentaine de kilomètres qui est bien loin de la réalité une fois à l'eau et enfin un dernier volet de 290 km à vélo pour rallier Calais à Paris est-ce que tu peux nous raconter en quelques minutes cet immense exploit que tu as réalisé en deux temps et qui au final a pas mal bousculé ton calendrier 2018 alors l'Enduroman c'était mon objectif de 2018 après donc deux saisons deux grosses saisons de triathlon j'avais ma calife pour Kona pour moi j'avais terminé j'en avais terminé avec l'Ironman et je cherchais quelque chose de plus important et j'avais je pense pas mal de choses à me prouver et je me suis inscrite à l'Enduroman donc en fin d'année 2017 et 2018 ça a été une année où il a fallu que j'apprenne à nager et ça c'était vraiment pas chose aisée c'était quelque chose de très prenant physiquement très difficile et ça a été une grosse prépa dans le cadre de cette prépa j'ai aussi découvert l'ultracyclisme à Oman notamment avec une course d'ultracyclisme à Oman une autre en Corse aussi d'ailleurs ce sont des courses de 1000 kilomètres à peu près qui me permettaient moi d'apprendre à fournir un effort de 60 heures à peu près entre 50 et 60 heures donc c'était une très bonne préparation pour l'Enduroman donc c'était une année très intense du point de vue de la prépa que ce soit les courses ou l'entraînement au quotidien en plus de mon boulot ça a été quelque chose où vraiment pendant un an je me suis vraiment sacrifiée qu'à ça c'était très très organisé très préparé je faisais rien de non préparé j'étais vraiment focus sur l'objectif tu pouvais passer jusqu'à une trentaine d'heures c'est ça par semaine à te préparer et vraiment c'était voilà je voulais réussir cet Enduroman c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent qui demande beaucoup de sacrifices et voilà pour moi il n'y avait qu'un essai et il fallait que je réussisse et donc en juin je fais ma première tentative et j'échoue c'est à dire qu'après quelques heures après 14 heures après 14 heures de nage je suis près des côtes françaises et la marée a tourné c'était une météo vraiment pourrie je crois que moi dans ma tête aussi je m'étais tellement préparée à ce que je puisse échouer que finalement même si j'avais vraiment envie de réussir je ne sais pas je pense que j'avais un manque de confiance en moi ou quelque chose et j'ai accepté la décision de remonter sur le bateau de toute façon tu n'as pas trop le choix mais je pense que c'est un mélange de plein de choses en tout cas moi je pense qu'on aurait pu me laisser continuer mais bon voilà ça c'est des choix qui sont faits par le pilote peu importe j'échoue ils me ramènent on fait les deux kilomètres mon camp j'arrive à caler je finis mon enduroman à vélo et j'arrive sur les champs évidemment en n'ayant pas validé la performance et je suis très déçue et là je discute avec des gens qui traversaient la manche ce jour-là qui faisaient juste la traversée et qui me disent on a tous échoué etc et dont une fille qui me dit parce qu'ils faisaient vraiment une mauvaise météo il y a une fille qui me dit mais moi je reste à Douvres jusqu'à ce que j'ai un bateau pour retraverser il est hors de question que je termine pas cette année sans réussir et elle me dit fais pareil je dis attends moi je me suis tapé 140 bornes à pied la traversée toi t'as abandonné au bout de 6h moi j'ai fait quand même 14h et j'ai quand même roulé après même si c'est pas grand chose 300 bornes à vélo et elle me dit bah écoute on est en juin trouve un bateau pour le mois d'août ne repasse pas un an de toute façon moi il était hors de question que je repasse un an à faire la même prépa et donc j'ai dit mais elle a raison cette fille tant pis je suis quasiment prête il faut juste que je me repose quand même quelques semaines et et après voilà la mémoire musculaire elle est là le corps il s'est préparé j'y vais et donc j'arrive avec Edgar l'organisateur de la course il me dit mais oui avec plaisir je te trouve un bateau tu peux battre le record il n'y a pas de soucis tu manquais t'as pas eu de chance t'as eu des météos de merde et tu manquais peut-être aussi de 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 sur sur certains trucs allez et donc au mois d'août je retente météo encore plus pourri mais bon je réussis c'était voilà je réussis ce challenge je termine et puis moi j'avais quand même normalement et tu tu bats le record du monde voilà oui oui mais bon je voulais battre le record masculin mais j'ai pas nagé comme je l'entendais les conditions étaient très compliquées donc j'ai encore perdu beaucoup de temps dans l'eau voilà mais j'ai réussi quand même le record féminin mais surtout j'étais contente d'en finir avec cette histoire mais comme moi j'avais comme je le disais tout à l'heure je prévois quand même les choses à l'avance et moi dans ma tête je me disais naïvement bon ben en juin je finis l'enduroman et après ma vie reprend son cours en septembre je passe l'été tranquille donc j'avais quand même mes billets d'avion pour des courses des challenges etc donc en gros j'avais des billets d'avion pour faire un gros ride en Ethiopie un gros week-end d'entraînement dans les Dolomites tout ça c'est entre septembre et octobre non et novembre et j'avais les billets pour aller à Hawaï pour le championnat du monde et et après j'avais aussi la finale du bikingman qui se trouvait à Taïwan 1200 km avec un mille de D plus à vélo en 4 jours 4-5 jours et bon je me dis donc je finis quoi le 28 août c'est ça l'enduroman ou tout comme ça je me dis je ne vais pas annuler je continue donc je fais mon petit défi en Ethiopie mon week-end d'entraînement dans les Dolomites en me disant ça va m'entraîner pour Konal j'arrive à Hawaï j'étais morte je veux dire physiquement j'ai fini à Hawaï sans problème je pense que mon coeur il n'a jamais dépassé les 100 pulses c'est comme quand on est mort c'est comme ça alors je ne me suis pas fait mal c'était tranquille bon moi je vis l'ambiance quand même à Hawaï en plus avant la semaine avant comme je ne voulais pas non plus rester sur l'île de Kona je m'étais fait quand même des petits défis sur des volcans sur des îles à côté des belles sorties vélo voilà et puis après entre les deux je vais voir des amis à Tokyo donc je fais un peu la fête à Tokyo et le lendemain j'arrive à Taïwan et là l'enduroman le bikingman Taïwan qui est une course exigeante d'un point de vue on va dire la météo parce qu'il a fait très chaud très humide voilà c'est Taïwan c'est une île un peu avec un climat un peu tropical donc là vraiment c'était pour moi un ride où j'étais vraiment fatiguée physiquement je le termine parce qu'il fallait vraiment que je le fasse il y avait un enjeu un cadre de vélo à gagner en plus être numéro un de toutes les filles sur l'année enfin il y avait un petit enjeu voilà et donc je finis la course et là après ça j'étais vraiment morte mais vraiment physiquement c'était trop j'avais vraiment trop tiré sur la corde en plus à Taïwan j'étais tombée de vélo donc je m'étais chopée une infection à un genou parce que j'étais tombée dans la jungle alors j'étais sous antibiotiques bon bref tout le mois de novembre et il se trouve qu'il y a une course de trail à Oman qui est juste à côté de chez moi je connais bien Oman c'est mon pays préféré c'est mes week-ends d'entraînement et ma bouffée d'air parce que le Qatar c'est agréable à vivre etc. mais c'est un tout petit pays c'est tout plat il n'y a pas de nature alors qu'à Oman il y a plein de choses à faire plein de choses à voir et je me dis c'est l'UTM qui organise ça c'est la première édition il faut y être il faut y être et il y avait plein de gens de Doha qui allaient donc voilà je me dis tant pis je m'inscris bon pire je le ferai en marchant j'en sais rien je n'ai pas d'idée de ce que c'était un trail 237 kilomètres donc donc voilà donc je me remets un peu à courir genre fin novembre 15 jours avant quoi et il me voit la partie à Oman Est-ce que tu peux nous parler justement d'Oman tu nous as parlé du décor et du cadre d'Illix c'est un pays qui est un peu à part aussi au Moyen-Orient alors d'un point de vue société par rapport on va dire alors je ne connais pas l'Arabie Saoudite pas encore mais c'est vrai que par rapport à Koweït aux Émirats et au Qatar c'est un pays déjà qui est porté sur le tourisme qui est un assez grand pays où il y a des paysages assez différents il y a la mer il y a les montagnes il y a de la verdure il y a du désert politiquement en plein milieu de la crise qu'il y avait puisque la crise est terminée c'est un pays qui est assez pacifiste qui s'entend bien avec tout le monde et où il y a des classes sociales différentes alors que pour les locaux on va dire pour les Omanais alors que ce n'est pas le cas forcément au Qatar et aux Émirats donc il y a des Omanais qui sont de classe sociale moyenne plus modeste donc c'est voilà c'est un pays plus varié avec des gens plus ouverts on va dire et moi c'est mon petit rayon de soleil de voilà pas que les autres soient gênants mais c'est voilà pour moi c'est mon pays nature ça a une saveur particulière voilà et c'était évident de faire cette course moi je suis quand même engagée dans le sport au Moyen-Orient donc il y a une course comme ça je suis obligée de prendre le départ enfin personne ne m'oblige mais j'ai envie qu'il y ait des femmes de Doha qui viennent donc il faut montrer l'exemple et il faut qu'on y aille tous et voilà c'est comme ça que ça s'est fait la course elle se tient cette année-là en tout petit comité j'en avais parlé brièvement tout à l'heure vous êtes à peine plus de 300 à prendre le départ est-ce que c'est le genre de course intime qui te plaît particulièrement ? non pas particulièrement ça ne joue pas sur tes décisions d'y aller ou pas ? non non moi j'avoue que c'est une des raisons aussi pour laquelle j'y suis allée c'était parce que c'était une orga UTMB donc moi je ne crache pas sur les grosses orgas je veux dire quand je fais un triathlon tout le monde crache sur l'Ironman moi je suis contente d'aller sur l'Ironman parce que je fais une course et je trouve ça bien parce que c'est dans un bel endroit et c'est bien organisé l'UTMB je trouve que c'est bien tu as ta sécurité c'est bien organisé tu as tes ravito j'ai fait des courses aux UAE par la suite de 100 kilomètres où je me suis perdue dans la montagne j'ai fini chez les Bédouins j'ai dormi là-bas je suis rentrée chez moi personne n'a su que j'avais abandonné la course je trouve que quand tu fais du long c'est bien d'avoir une orga quand même c'est intéressant et puis je fais suffisamment de défis perso très engagés où j'engage justement le fait que je sois seule est un problème pour que quand je m'inscris sur une course j'aime bien les grosses orgas voilà je fais des petites courses aussi mais j'aime bien les grosses orgas tu nous en as parlé tu avais finalement assez peu pratiqué le trail à proprement parler là le parcours il s'avère sur le papier en tout cas très exigeant et puis toi en plus tu connais la région donc voilà est-ce que c'est quelque chose qui te sur le papier te va bien ou que tu appréhendes le type de parcours qui t'attend là-bas ? moi j'appréhendais pas du tout je pensais que enfin j'appréhendais pas du tout on disait en rigolant alors on va mourir parce que franchement on n'a jamais fait 130 bornes mais je le disais en rigolant je le pensais pas du tout je pensais pas que ça serait aussi dur et surtout je pensais pas qu'il y avait des histoires de barrières horaires etc qui pouvaient venir m'inquiéter Juste qu'on puisse se projeter quelles sont les conditions météo à ce moment-là donc on est fin novembre il fait quel temps à Oman le jour et puis la nuit je pense qu'il y a une amplitude thermique assez importante Oui voilà alors bon Oman comme il se trouve en altitude on le croirait pas mais il est quand même le sommet de Djé-Beljam il est à 3000 mètres donc et tu commences au niveau de la mer donc il fait il peut faire 30 degrés la journée et puis 30 ça peut même monter à plus et si t'es en altitude bon ben ça tape un peu et puis en décembre t'es plus forcément très acclimaté à tout ça et la nuit ça tombe à zéro il neige parfois au sommet de Djé-Beljam sans problème Avec quelle ambition ou quel objectif tu te présentes sur la course est-ce que c'est vraiment l'idée de te frotter à des formats un peu plus long de découvrir le pays d'une autre façon comment tu te positionnes par rapport à ça Bah oui un peu tout ça c'est me balader dans des routes que je connaissais très bien à vélo mais c'est aller plus au cœur des terres là justement parce que j'avais pas trop fait de rando ou de balade à l'intérieur à cette époque-là par contre je connaissais bien voilà tout ce qui j'avais fait tout le tour en fait de la course sans être rentrée dedans et c'est des paysages que je connais bien il y a des petits villages que je connais bien aussi à vélo mais je connaissais pas à l'intérieur donc c'était vraiment découvrir les paysages de l'intérieur les wadi de l'intérieur et l'ambition il n'y avait pas d'ambition juste de finir la course mais pour moi c'était un non-sujet il était évident que j'allais finir la course Tu prends le départ avec Steven Yarrick qui est un ancien cycliste élite et qui est aventurier aussi à ses heures est-ce que vous aviez défini tous les deux une stratégie particulière en tout cas c'est un format long donc je ne sais pas s'il y a vraiment des stratégies très élaborées à concevoir mais en tout cas est-ce que vous aviez envie de partir de façon soutenue comment vous imaginiez votre course ? Alors Steven et moi on a été en contact avant la course on s'est rencontré à Oman mais je pense qu'on ne s'était pas dit clairement on a pris le départ ensemble mais on a fait la course ensemble mais je pense qu'au moment où le départ est lancé on ne s'était pas dit clairement on reste ensemble et en fait ça s'est fait comme ça naturellement Steven lui est parti assez vite en m'expliquant un peu les stratégies de course du trail c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester tout seul la nuit il faut être dans les pieds des gens il faut avancer quand tu peux avancer chose que moi je n'avais pas forcément compris ou vraiment suivi je ne suis jamais dans les pieds des gens je n'essaie jamais de rester et c'est vrai que quand on reste à un rythme soutenu cette stratégie-là en tout cas la nuit est vraiment importante on est parti de nuit et ça c'était important et en fait ce qui s'est passé c'est que dans l'année lui Steven avait eu des problèmes d'avion il s'était retrouvé à pas dormir depuis deux jours et on a quand même pas mal avancé et avant le petit matin lui il était un peu fatigué donc il a eu besoin de se reposer moi du coup je me suis dit je vais rester avec lui je ne vais pas avancer toute seule pas trop téméraire et puis là on arrive au petit matin au ravito donc certes on s'était arrêté se reposer un peu ce qui n'était pas normalement prévu mais comme on s'était dit non mais ça va on a bien couru et là on arrive au ravito et on se rend compte que le ravito il ferme dans une heure et demie et là on se dit merde et là tu découvres le concept de barrière horaire qui est menaçante un concept que tu ne connaissais pas déjà j'étais vexée comme un pou c'est pas possible comment moi je suis dans une barrière horaire moi et oui non je n'avais pas du tout suivi l'histoire mais on était déjà qu'à 50 kilomètres du début et on avait bien avancé et les ennuis ne faisaient que commencer on va dire est-ce que tu t'es dit à ce moment-là est-ce que tu as pris conscience que ça pourrait être peut-être compliqué voire pas réaliste d'aller au bout de ces 137 kilomètres alors pas à ce moment-là puisque quand même on s'était arrêté de se reposer et qu'on n'était pas censé s'arrêter de se reposer c'était vraiment parce qu'il y avait eu ces soucis de Steven qui n'avait pas dormi depuis 3 jours bon bref donc je me dis non mais on va rattraper sauf que le début c'est super roulant en fait donc au final au début ne reflétait pas du tout la suite du parcours après moi j'ai commencé à avoir mon coach au téléphone qui était avec ses clients derrière donc des Qataris ils se sont tous retrouvés dans la barrière et là je me suis dit merde il y a déjà 20% de la course 25% de la course qui est dehors quoi même si ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du trail qui se sont inscrits là aussi parce que c'est des gens du Moyen-Orient qui se sont inscrits là sans points etc qui aussi sans doute se sont un peu on l'avait vu un peu grands et certes mais il y a quand même déjà la première barrière je crois qu'il y a les 30% des gens dehors comment se passe ensuite ta journée de course quelles sont les principales difficultés du parcours ? après là on s'est retrouvés sur des terrains il fallait descendre et monter les wadis donc les wadis c'est entre des rochers des falaises et en bas il y a de l'eau en fait et en gros c'est escalader des rochers on a fait que ça on ne pouvait pas du tout courir et là moi j'avais un peu des nouvelles de la tête de course la tête de course était hyper en retard donc je me suis rendu compte qu'ils s'étaient un peu plantés sur leurs estimations que ce n'était pas que nous parce que c'est vrai qu'à un moment on se dit bon on n'a pas avancé etc mais est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est que nous et puis on remontait des gens quand même donc on s'est rendu compte qu'on n'était pas non plus sur la fin de course et que quand même les barrières n'étaient pas très loin quoi enfin on avait du temps mais ce n'était pas non plus et et là on s'est rendu compte que voilà que peut-être l'organ s'était un peu planté sur les barrières c'était dur on s'est retrouvés à avoir très froid la nuit et et surtout on n'avançait pas on n'avançait pas donc c'était très très frustrant très très frustrant et moi j'étais partie de la course en disant c'est bon on rentre en 28 heures Steven m'avait dit mais tu rêves j'étais là oui oui on verra mais en fait on en a été évidemment très 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 loin et moi je voilà ça c'était mon premier travail je n'avais pas compris ce que c'était enfin ce que c'était exactement que le travail je n'avais pas compris les difficultés pour moi le travail s'est arrêté à une distance et un dénivelé éventuellement mais je n'avais pas pensé qu'un terrain difficile pouvait complètement t'empêcher d'avancer c'est pas que du dé plus c'est pas voilà il y a plein de facteurs à prendre en compte on s'est vraiment gelé la nuit ouais ouais c'était vraiment une course difficile difficile on l'a rentré on l'a rentré on est arrivé bien avant la barrière enfin pas si loin que ça mais mais bien à la fin on a été bien on a un peu moi j'ai un peu joué sur la fin j'avais envie de rattraper des gens que je connaissais devant et mais on l'a fini en bon état quand même mais mais c'était physiquement moi j'étais voilà j'avais sommeil j'étais le corps après vraiment était fatigué c'est c'est une course qui ouais qui a été exigeante quand même il y a deux passages assez spécifiques sur la course en tout cas c'est ce que raconte l'organisation il y a un passage de Via Ferrata en fait en amorçant la remontée du Lost Village Canyon comment ça s'est passé pour toi ce premier passage en tout cas point d'or que eux mettent en avant pour moi je veux pas casser la course pour moi c'est un peu un passage pour les photos qui n'est pas forcément ni impressionnant ni si ça fait des jolies photos en plus si tu veux au dessus de la Via Ferrata t'arrives sur un hôtel de luxe de malade qui recevait la course et où il y avait la base de vie qui était géniale d'ailleurs et je pense que c'était vraiment pour mettre en avant l'hôtel etc en soi c'était un non-sujet on a été sur des passages beaucoup plus exposés beaucoup plus dangereux sans être accrochés tout au long de la course donc bon voilà maintenant ça remet pas en question la beauté du parcours ce que je suis en train de dire et aux environs du centième kilomètre il y a un autre passage assez spécifique qui est le kilomètre vertical qui est assez costaud puisque t'as 1075 mètres de D+, en seulement 3,4 kilomètres comment est-ce que toi tu t'es sortie de ce passage alors moi j'ai adoré ce passage parce que c'est pour moi c'est un passage comme une marge d'approche pour aller en montagne sur un sommet qui me fait beaucoup penser à l'approche pour aller au refuge goûter donc c'est vraiment là t'es à 4 pattes avec tes mains et tu grimpes moi j'aime bien ce genre de choses après est-ce que ça a lieu d'être dans une course de trail j'en sais rien ça c'est à chacun de juger moi j'ai bien aimé ce passage j'ai bien aimé je trouve ça sympa tu finis la course après un peu plus de 42 heures et tu fais partie des 40% avoir réussi à finir la course donc ce qui montre bien quand même le niveau d'exigence et la difficulté qui a je pense été souligné par tous les finishers et les non finishers d'ailleurs de la course qu'est-ce que toi t'as ressenti au moment où tu franchis la ligne est-ce que c'est t'es contente que ça s'arrête est-ce que t'es t'as déjà envie de regoûter à la fois d'après j'étais contente alors ce qui est marrant c'est que j'ai été vraiment morte une demi-heure avant et la fin une heure avant la fin j'étais vraiment il y a un passage qui m'énervait j'étais énervée et puis quand j'ai vu qu'on arrivait près du village là je me suis mis vraiment à courir je me suis régalée sur la dernière heure par contre après l'arrivée d'un coup ça retombait j'ai eu le sommeil j'ai été fatiguée mais bien sûr j'ai eu envie d'y regoûter parce qu'il y avait ce côté ah j'aurais pu faire mieux mais j'étais j'étais contente d'avoir fini j'étais j'étais fière même si on finissait dans les derniers je me suis dit oh bah quand même on l'a fait c'est pas rien vous êtes peu à avoir réussi à aller au bout quand même oui 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 ouais c'est bon après j'aurais je me dis j'aurais pu faire mieux et donc du coup j'avais envie de recommencer et c'est ça qui est bien c'est que tu vas avoir un deuxième Oman by UTMB à nous raconter juste après est-ce que tu penses à posteriori que c'était une bonne idée de courir cet UTMB à deux du début à la fin oh oui pour le premier oui 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 je pense que honnêtement si j'avais non je ne sais pas si j'aurais pensé à regarder ma montre et tout ça si je ne me serais pas fait sortir des barrières je ne sais pas à quel moment j'aurais réalisé qu'il y avait des barrières et tout je pense que Stéphane n'était plus conscient de ça non non c'était une super idée franchement après par la suite maintenant que je comprends un peu mieux comment ça fonctionne et tout je trouve que c'est difficile de faire du trail à deux et je suis enfin c'est difficile je conçois que ça aide pour plein de moments je trouve que c'est très difficile pour la gestion du sommeil sur les courses où il faut dormir parce que ce n'est pas sur toutes les courses où il faut dormir donc voilà mais sur les courses où tu dors un petit peu où tu te reposes un petit peu je trouve que c'est difficile parce que tu n'es pas fatigué au même moment mais en même temps on voit tellement de couples faire du trail que je comprends l'intérêt et moi en tout cas sur cette première course je suis ravie qu'il y ait eu Stéphane et c'était vraiment très enrichissant j'ai bien aimé quand on a eu notre échange préliminaire tu disais que toi finalement tu avais la connaissance du pays et puis lui la connaissance plus avancée de la discipline et que finalement vous êtes chacun à porter des choses pour vous accompagner et puis ça rendait le côté plus ludique je pense que moi seule j'ai tendance à me dire parfois je suis dans ma course et je m'autodétruis moi-même je suis là mais je suis dans ce niveau-là de la course je devrais être là je ne suis pas au niveau et tout là au moins on a quand même pris le truc avec de la dérision en se disant parce que quand je te dis j'aurais pu faire mieux le jour où je l'ai fait honnêtement je ne pourrais pas faire mieux c'était ma première je pourrais faire mieux pour la prochaine mais honnêtement j'ai tout donné et donc avec ce petit trou dans l'horaire que tu avais imaginé faire finalement sur la course tu te retrouves à courir pour aller à Mascade qui est la capitale et direction le bureau dès le lendemain matin tu sautes dans un avion après évidemment j'avais ma voiture donc là c'est le truc à jamais faire de conduire après un trail évidemment donc au bout d'une heure je commençais à être fatiguée donc je me suis arrêtée pour dormir en plus j'avais des histoires de gens qui avaient eu un accident en train d'un trail donc surtout j'ai pris aucun risque j'ai dû donc pour trois heures de route j'ai dû m'arrêter dormir en milieu une heure et demie et après je suis arrivée à l'hôtel et j'ai pris mon avion deux ou trois heures après et je suis allée direct au bureau c'était vraiment pas du tout ce que j'avais prévu moi je m'étais dit je vais me faire une journée tranquille à Mascade je vais aller me balader me faire un resto une terrasse et en fait pas du tout je suis allée direct au bureau mais c'est comme ça comment est-ce que t'as récupéré physiquement est-ce que t'as eu longtemps des traces de cette ultra ? non non ça allait franchement ça allait mais après j'ai quand même pris si tu veux c'était décembre donc il y a eu les fêtes de Noël et tout ça je pense que j'ai pris le contre-coup de l'année mais en janvier si tu veux mais c'était pas forcément de ce travail l'ultra non l'ultra ça allait je me suis vite remis à courir parce que j'ai toujours le marathon de Doha début janvier et qu'il y a un enjeu financier qui paye un peu ma saison donc je me suis remis à courir mais je pense que c'est après le marathon de Doha où là j'ai pris le contre-coup de toute l'année et on va dire que l'année en Duroman j'ai mis un an ou deux à vraiment la récupérer Est-ce que cet Oman by UTMB 2018 il a joué un rôle de révélateur pour toi est-ce que ça t'a conforté ou donné envie de creuser le sillon du trail et de de multiplier les expériences réconforté non je sais pas si j'étais sûre que j'étais faite pour le trail en finissant dans les derniers mais en tout cas ça m'a donné envie d'en refaire clairement et donc l'année suivante UTMB décide de mettre en place une nouvelle distance à un format de 170 km c'était évidemment impossible pour toi de résister à ce nouveau défi exactement d'autant qu'en plus si tu veux j'avais été tirée au sort pour la TDS la Diagonale et du coup ben voilà je me suis dit je vais faire je vais enchaîner les trois et voilà Est-ce que t'as tiré des enseignements de cette première édition dans ta préparation la phase de préparation de l'édition 2019 ou est-ce que ça venait s'inclure dans un plan de toute façon de construction avec les rendez-vous dont t'as parlé TDS, Diagonale Non je me suis pas vraiment préparée parce que j'ai fait la Diagonale et je crois que c'était combien de temps après le TMB je sais pas trois semaines c'est comme ça je me suis pas vraiment préparée pour le Manu TMB chaque fois tu fais une course tu te dis je vais la préparer le mieux du monde et tout et puis en fait t'arrives à un mois et là tu dis merde Et donc on regarde la difficulté unanimement relevée pour les participants du 130 km en 2018 est-ce que toi tu te doutais de la faisabilité de cette version XXL pour 2019 ? Non parce que je pensais que le parcours allait être différent c'était le cas et je pensais aussi qu'ils allaient prendre en compte les leçons de l'année précédente en tout cas en ce qui concerne les barrières horaires Est-ce que tu décides de prendre le départ seul cette année ? Oui 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 parce que je savais que Steven ne pourrait pas venir et voilà je prends le départ seul Donc les 100 premiers kilomètres sont globalement identiques aux tracés de l'année précédente comment se passe globalement cette première partie de course on en parle comme si ça ne durait que quelques minutes mais c'est évidemment un long chemin comment se passe ces 100 premiers kilomètres qui te mènent jusqu'à la bifurcation entre le 170 et le 130 ? Ah bah écoute moi j'ai été très rapidement dans le dur j'ai eu un moment difficile et c'est enfin rapidement je pense que c'était au bout de je ne me souviens plus trop mais et j'étais inquiète en fait j'étais inquiète parce que j'étais rapidement dans le dur et là je me suis dit bon bah peut-être que tu accuses aussi le coup de la diag de tout ça d'en faire un peu trop Ça ne serait pas impossible Périne Non bah oui en plus après la diag je m'étais fait un gros truc à vélo à Madagascar le lendemain bon bref et puis et puis mon coach à distance m'a bien remonté le moral et c'est reparti après et après je me suis mis plus dans la course j'ai croisé aussi Lionel Jourdan qui est donc le recordman de l'enduroman qui est un ami et qui lui faisait le 130 mais qui est un coureur qui va très vite et qui m'a vite rattrapée et et on a passé un moment ensemble et ça m'a vraiment remonté le moral et ça c'était c'était chouette quoi et c'est là où je suis arrivée à la bifurcation où on a bifurqué avec Lionel donc la bifurcation c'est un moment assez important de la course est-ce que toi tu parce que les conditions commencent à devenir assez particulièrement exigeantes et difficiles est-ce que toi tu te poses la question comme certains en tout cas de rebasculer de redescendre sur le 130 ou est-ce que c'est non alors moi j'arrive en haut je comprends que que c'est un espèce de check médecin etc ce que j'avais jamais vraiment vu sur une course de trail même s'ils disent qu'il y en a quand même là ils vérifiaient pas mal et puis moi j'allais bien mais j'avoue que je voyais le vent souffler et on était en bas enfin on était pas en haut de Djebelcha mais je sais que ça peut souffler très haut là-bas parce que pour le coup je m'étais pas mal entraînée sur le terrain j'étais venue quand même deux week-ends avant donc je connais je commence maintenant je connaissais mieux que la première fois si tu veux je connaissais très bien le pays et la région mais juste à vélo là j'avais l'expérience du 130 et puis j'étais venue plusieurs fois à m'entraîner sur les chemins donc je me rends compte que ça va être compliqué le sommet mais en même temps je n'ai fait le 270 que pour aller au sommet de Djebelcham c'était vraiment mon but pour moi c'était le point clé de la course donc il était hors de question pour moi de bifurquer sur le 130 le 130 en fait s'il y avait eu que le 130 je pense que je l'aurais pas refait et je sais que beaucoup de gens ont bifurqué sur le 130 à ce moment-là pour plusieurs raisons déjà parce que c'était très dur mais aussi parce que quand vous êtes mort et qu'on vous dit écoutez si vous allez sur le 30 130 et que vous finissez vous pouvez avoir votre place au dossard pour l'UTMB alors que si vous continuez vous risquez de pas finir et vous aurez pas votre dossard et ce soir vous êtes au lit alors qu'est-ce que vous choisissez et c'est un peu psychologiquement c'est horrible de faire ça aux gens et moi je me suis posée à ce moment-là il était très très froid mais vraiment très très froid à cause du vent mais vraiment j'étais gelée et heureusement moi j'avais un pantalon et je me suis mis sous la couverture et là j'ai entendu l'organe de la course qui arrive et qui discute mais ils savaient pas que moi j'étais là et tout et je les entends discuter avec toute l'organisation de la course qui discute et qui dit moi je jette l'éponge le parcours il est trop dur le parcours que lui a fait dites à tout le monde de partir sur le 130 enfin en tout cas encourager les et là moi je me dis non merde moi je pars sur le 170 je m'en sentais tout à fait capable et puis surtout j'avais envie j'avais pas envie de finir sur le 130 c'était pas c'est pas que ça aurait été je pense pas que j'aurais eu l'impression d'avoir échoué mais en revanche je pense que j'aurais été dégoûtée quoi donc donc je suis partie sur le 170 je suis sortie de ma couverture j'ai enfi un pantalon et je suis partie sur le 170 et là genre 5 minutes après en fait il n'y avait même pas de chemin on était dans les buissons non mais c'était un truc si bien que je pensais être perdue quoi donc j'ai su dans les buissons dans une forêt il n'y a même pas une trace il n'y a rien quoi et là je me dis il y a d'autres coureurs à connaître non à un moment je trouve un japonais dans les buissons donc je lui dis bon au bout d'une heure et demie donc là ça m'a rassurée parce qu'au bout d'un moment je me suis dit je suis perdue mais je voyais les petits points verts quand même c'est assez bien marqué mais dans les buissons complets quoi vraiment le truc en plus c'est pas normalement c'est beaucoup de cailloux mais pas spécialement des buissons quoi et là dans les buissons donc une heure et demie de buissons et puis on s'arrête avec le japonais on trouve un ravito et puis bon mais là on se quitte avec lui je sais pas ce qu'il a fait il dormait un peu et moi je continue et là je commence à avoir vraiment des hallucinations visuelles avec la lampe il y avait beaucoup là j'arrive dans une partie rocailleuse donc beaucoup de rochers les rochers pour moi c'était des gens donc je commençais à parler mais tout en étant consciente que j'étais en hallucination bien sûr et voilà et après je me retrouve avec Aynacer et Aurélie un couple qui sont venus des amis de trail par la suite qui disent voilà qui disent Périne on reste avec toi parce que moi je commençais à plus être lucide et surtout on était sur une partie avec des échelles Aurélie qui est plus petite que moi elle n'arrivait même pas à les passer d'une à l'autre enfin c'était vraiment des passages difficiles c'est pour ça que ça me fait rire les passages avec la diapherata sachant qu'on nous laisse passer les échelles la nuit super dangereuses pour accéder au soleil à ce moment-là c'est un moment au tiapeur ou pas non je me disais juste on n'avance pas comment va être la barrière mais au final ça allait et puis et là on a eu vraiment la récompense ultime c'est-à-dire qu'on est arrivé au sommet déjà de Belcham il faisait un froid un froid vraiment gelé puis bon avec la fatigue et tout et là on a eu le lever du soleil tout en haut alors ça c'est le moment de grâce voilà donc voilà et puis après on s'est séparés et on a on a fini le parcours chacun de notre côté mais après c'est plus simple c'était la descente et oui et te rester une quarantaine de kilomètres c'est ça ouais je me suis un peu perdue là aussi pendant une heure mais mais voilà après je savais qu'il n'y avait pas de difficultés sur la fin du parcours donc on s'est séparés mais vraiment cette montée au sommet était vraiment technique et très très belle très très belle on a eu une chance c'est pour ces moments qu'on est là-haut où tout s'arrête tu franchis la ligne d'arrivée après 56 heures un peu plus de 56 heures de course et tu finis quatrième féminine de l'épreuve même question que tout à l'heure est-ce que tu ressens des choses enfin est-ce qu'il y a des choses différentes dans ton appréciation de la course et ce que tu ressens à ce moment-là voilà je me suis dit ah c'est chiant parce que je me retrouve encore comme l'an dernier à la fin de course finalement est-ce que j'ai progressé ou pas je me pose des questions sur moi même en fait sur ma capacité à continuer à faire du travail ou pas mais après je suis contente de l'avoir bouclé je me dis que voilà dans ma catégorie d'âge il n'y a que deux filles avant moi qui l'ont fait trois avant sur la fin ouais je sais pas tu peux être fière de toi je sais pas je m'interroge à posteriori qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer rien de spécial comme la première fois je me dis est-ce que j'aurais pas dû plus me préparer m'entraîner finalement plutôt que de faire autant de courses d'arriver moins à crever mais non difficile le froid comme d'hab et le terrain voilà ça c'est au man c'est comme ça est-ce que cette course elle t'a appris des choses sur toi ? ah bah elle m'apprend l'humidité tous les jours cette course à chaque fois je prends des claques et j'y retourne vivement qu'il fasse un 200 kilomètres non mais il faudrait que je fasse un plus court et que j'essaie d'aller plus vite que je m'y prépare mieux que j'aille faire des vrais recos sachant que je suis à côté c'est vrai que c'est important les recos moi je l'ai vu sur la TDS où je l'avais reconnu trois semaines avant et c'est vraiment faire la full recos c'est quand même chouette ça aide quand on fait une full recos pas longtemps avant je trouve que ça c'est bien et ça je l'avais pas fait j'y étais allée un peu mais j'avais pas du tout reconnu le sommet par exemple ou des choses comme ça merci beaucoup Périne de nous avoir fait vibrer et vivre cette aventure passionnante avec toi on va parler un peu maintenant d'avenir est-ce que tu penses qu'on aura le plaisir de te voir de plus en plus régulièrement sur des ultras dès que le contexte le permettra ah oui mais ça c'est évident il y a plein d'endroits où j'ai envie de courir en Asie notamment j'ai pas encore eu l'occasion de faire des courses en Asie j'étais inscrite sur l'UTMB en Chine ils ont annoncé en Thaïlande j'ai vu aussi oui ça j'ai vu donc ça c'est sûr j'ai envie de faire d'autres trials après j'ai découvert d'autres choses mais je serais un peu prétentieux de ma part de m'avancer encore pour le moment c'est que moi j'ai fait de l'alpinisme etc je suis à l'aise en haute altitude et si tu veux là la dernière fois avec Stéphane on est parti sur le Kilimanjaro j'ai essayé d'aller un peu plus vite au sommet en partant de l'entrée du parc on n'était pas sur la trace du record en plus je ne commence pas à pouvoir prétendre à battre le record de Fernanda ou je ne sais plus comment s'appelle l'autre athlète mais je pense que de plus en plus on va me voir sur des traces à essayer de faire des temps sur des traces de montagne en tout cas pas forcément là j'étais en Équateur j'ai essayé d'établir un temps sur une trace qui est plus de l'alpinisme c'est à dire de l'entrée au sommet du Chimborasso je ne suis pas sûre que l'alpinisme en tout cas à partir du moment où il y a un peu de technique et de danger avec la neige je ne suis pas sûre que ça s'y prête mais des sommets par exemple comme le Kilimanjaro ou des sommets en Iran qui montent quand même à 5 ou 6 000 sans technique de neige sans danger d'avalanche et tout ça ça c'est des choses sur lesquelles je vais aller faire des traces et essayer d'aller de courir de l'entrée du parc au sommet c'est à dire faire l'acclimatation avant redescendre et après faire un temps on va voir ce que ça va donner je m'essaye à la discipline on va dire ça me plaît ça m'intéresse après c'est aussi difficile en termes de logistique en tout cas je suis sur l'UTMB cette année j'aimerais bien aimer être sur un 300 km il y a des courses à la course en Angleterre la spin race j'aimerais être dessus un jour et le tord un jour aussi parce que voilà mais je sais pas on va voir c'est vrai que cette année c'est difficile qui peut dire qui sera au départ de quelle course cette année personne mais en tout cas j'en ai pas fini avec le trail voilà j'aimerais bien en fait continuer le trail jusqu'à ce moi le triathlon pour moi en Ironman je suis allée jusque là au point où par rapport à l'effort de préparation et le niveau que je voulais atteindre pour moi je suis arrivée au bout de l'Ironman je pourrais sans doute aller plus vite mais après ça me demande plus de sacrifices que j'ai pas envie de fournir pour l'Ironman j'aimerais bien en tout cas pour le trail progresser jusqu'au maximum de mon niveau de progression je pense qu'il me reste encore un peu de marge voilà sans prétention c'est un bel objectif je te propose de conclure cet épisode Périne non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin autrement dit la devise ou le mantra qui t'inspire dans la vie est-ce que tu as un moto à partager avec nous ? un moto moi si tu veux tous les jours je me dis j'ai fait la moitié ma vie c'est un peu déprimante bien ça mais il faut vraiment que je vive à fond que je continue pareil que je vive à fond la seconde parce qu'il me reste plus que la moitié et puis tu es en avance sur les barrières horaires de ta vie ou pas à 40 ans ? non parce que je pense que je ne sais rien encore de ce qui va se passer et que j'aimerais bien un jour faire quelque chose qui n'a jamais été fait par exemple tu vois mais comme je ne connais pas encore je ne sais pas voilà et puis l'autre chose aussi c'est que j'essaie de vivre avec mes propres contradictions et ça c'est un travail de tous les jours parce qu'on a tous nos contradictions de vie etc et ça c'est difficile et donc essayer de vivre en harmonie avec tout ça c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode merci Périne de nous avoir fait vivre avec toi cette course si difficile et exigeante et d'avoir partagé avec nous avec ton enthousiasme cette grande aventure je ne sais pas ce qu'on pense nos éditeurs mais moi perso ça m'a donné extrêmement envie d'aller épingler un dossard du côté d'Omane prochainement et une chose est sûre ça ne sera pas sur le 170 kilomètres après t'avoir écouté si j'y vais ce sera sur des formats beaucoup plus modestes en tout cas ça titille la curiosité ça donne vraiment envie d'aller découvrir ces paysages et ce cadre qui a l'air absolument incroyable bravo en tout cas à toi Périne pour ces remarquables performances sur ces deux premières éditions et puis plus globalement sur l'ensemble de ton parcours jusqu'ici merci encore pour nos échanges je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et elles seront nombreuses et voilà je te souhaite beaucoup de réussite pour tes défis à venir à très bientôt Périne merci beaucoup Guillaume merci à bientôt au revoir merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et si le coeur vous en dit n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes cela aidera CourseEpic à se faire connaître plus largement encore merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de CourseEpic